hello mes amours j'espère que vous allez bien que vous passez tous un très bon mois de ramadan nous ça va l'hammed lille la donc aujourd'hui je vous propose des ailes de poulet sauté à l'huile de sésame j'espère que vous aimez l'huile de sésame parce que c'est trop trop bon je vous recommande de le goûter l'huile de sésame l'huile de soja la sauce huîtres ils sont trop bons aussi en goût il faut il faudra les tester donc pour réaliser la recette il vous faudra des ailes de poulet que vous allez découper en deux vous allez bien 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 les laver moi je lave toujours avec du citron ou sinon avec du vinaigre ensuite on va venir on va faire revenir des oignons sur l'huile de sésame on va rajouter de l'ail haché du gingembre haché le poulet mariné l'oeuf qu'on vous voulez qu'on vous aimez moi je vous ai déjà dit comment je marine le poulet je vais le mettre en barre d'info donc on va faire donner un tout petit peu les oignons là je vais faire encore un petit peu d'ail parce que je n'avais pas mis beaucoup normalement ceinture à café suffit largement on va venir mettre les ailes de coupé que j'ai mariné je vous mettrais la marinade en barre d'info donc on va venir bien mélanger il faudra bien bien mélanger ensuite je vais ajouter du poivron je vous ai dit que mes légumes je les découpe et je les congèle toujours je congèle toujours mes légumes donc là c'est du poivron congelé vert rouge et jaune donc j'ai j'ai mis sur les ailes de poulet on va venir mélanger encore le tout voilà on mélange bien on mélange bien ensuite vous pouvez rajouter du poivre et du sel mais comme le poulet je mets du sauce soja je ne mets pas du sel en fait je mets vraiment du sel parce que la sauce soja est trop salée donc jamais un tout petit peu mais pas trop donc voilà on va couvrir faut pas rajouter de l'eau laisser cuire les ailes de poulet un peu doux donc là j'ai rajouté de la citronnelle de la cannelle et des feuilles de trois épices mais si vous n'aimez pas ne rajoutez pas mais je vous ai dit il faut il faut tester d'autres saveurs faut pas rester sur les mêmes ingrédients il faudra changer changer goûter vous allez voir que c'est trop beau moi j'ai mis la cannelle la citronnelle et les feuilles de trois épices donc j'ai mis le tout j'ai mélangé là je vais faire les légumes que je vais accompagner avec les ailes de poulet c'est des pommes de terre carottes et de choux chouchoute ou charlotte donc on va laver les pommes de terre les éplucher les découper moi je vais les découper en quartier ensuite les carottes j'ai pris les calottes du jardin de tout petit et rikiki je vais je vais les éplucher aussi mais je vais les laisser en entier je vais pas les couper donc là on épluche bien avec un économe un couteau tout ce que vous voulez découper les comme de les pommes de terre qu'on vous aimez donc là les carottes ils sont trop ils sont trop petits c'est les carottes du jardin donc là on va éplucher la chocotte va bien éplucher on va découper en quatre pour enlever le noyau ensuite il faudra bien bien le laver à l'eau froide parce qu'elle est trop gluant dessus donc il faudra bien le laver donc j'ai mis tous les légumes dans la casserole comme vous pouvez le voir j'ai bien lavé à l'eau froide à l'eau froide désolé on va venir poser sur le feu là j'ai encore ajouté du persil dans le poulet mais je vous ai dit si vous n'aimez pas les épices vous pouvez juste mettre du poivre et du sel c'est tout donc voilà j'ai rajouté environ un verre d'eau j'ai laisser réduire le tout normalement le poulet il est trop vite donc j'ai pas il faudra pas rajouter beaucoup d'eau donc voilà je vais couper le feu on va passer aux légumes les légumes sont cuits il faudra piquer comme d'habitude avec un pic à brochettes et le boudin couteau ensuite il faudra les faire égoutter dans une casserole j'ai fait revenir de la margarine avec des oignons j'ai mis de la margarine j'ai ajouté des oignons je vais rajouter du de l'ail du persil du gingembre je vous ai dit changer changer essayer de goûter d'autres saveurs de goûter d'autres ingrédients la cannelle et tout ça mélanger mélanger vous allez voir que c'est trop bon et là je mets le paprika le paprika une épice très important pour le poulet on mélange au mélange à mélanger ensuite là je vais rajouter les légumes par contre faudra mélanger avec la spatule vous allez voir la vidéo comment je vais comme ça déjà avec ça les légumes ils étaient trop cuit donc chez vous ne les faites pas trop cuire de préférence faire bouillir d'abord l'eau ensuite vous allez mettre les légumes et les laisser environ 5 à 10 minutes pas trop et voilà nos ailes de poulet avec les légumes j'espère que la recette vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker à partager à commenter laissez moi des commentaires constructifs et j'ai je profite aussi de remercier tous les abonnés qui me laissent des petits messages doux des messages importants des petits messages que j'aime que j'aime beaucoup j'espère que vous allez bien bisous bisous ciao à la prochaine pour une nouvelle recette incha'Allah bisous bisous je vous ai filé alors je vais vous dire pourquoi je parle trop vite dans les vidéos je suis vraiment désolé mais quand je fais les montages avec l'application que j'utilise la vidéo faut pas qu'elle dure dix secondes donc c'est pour ça que je fais trop vite désolé désolé